Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de vive les vacances, le long métrage des deux scénaristes que sont John Francis Daly et Jonathan M. Goldstein. L'histoire c'est celle de Rusty Griswold qui, comme son père l'a fait avant lui, va décider d'emmener sa famille à Wally World et il va le faire en voiture parce que c'est plus cool le métrage en voiture, évidemment ça va être le bordel sur le chemin. Pour en parler avec moi, il y a El Rodrigo, le Rodrigue, que vous avez déjà vu dans Marvel Phase 2. Tu vas bien ? Impliquable et toi ? Bah oui ça va ça va. Donc oui, on a vu ce film en l'art en première, on a eu des super t-shirts en plus, des ventilateurs. Oui, c'est la charge que je ne peux pas mettre. Dans sa globalité, t'as pensé quoi du film toi de ton côté ? C'est une très bonne comédie d'été, ça fait du bien, je ne dirai pas que c'est rafraîchissant, quoi qu'avec les ventilo et les clits ça aurait été mieux. Non, une bonne comédie, des bons gags, un bon divertissement, que ce soit pour la famille ou même pour les cinéphiles qu'on aura un peu marre de se prendre la tête. C'est pas faux. Donc dans la globalité, j'ai passé un bon moment, donc pour moi c'est tout ce que je retiens. Ouais, c'est vrai que moi je partais avec beaucoup d'appréhension sur ce film malheureusement parce que les quelques critiques américaines qui étaient sorties avant, l'assassiné comme si c'était le pire film de l'année, étrangement, il est bien, il est plutôt équilibré, il y a des bons gags, il y a vraiment des très bons gags. Les deux scénaristes qui sont passés à la réalisation, enfin, vivent un film qui est très équilibré. Non, non, il y a vraiment une jolie inventivité qui se dégage de ce film. Pas forcément un renouveau du genre de la comédie, c'est pas ce qu'ils veulent et ça se voit clair et net dès le début quand le film commence. Mais c'est simple, ça fonctionne, c'est rigolo. Le film, moi je trouve, marche avant tout parce qu'il fonctionne comme un énorme gag en fait. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une série de sketch. Tu as des séries de sketch évidemment, mais contrairement, on va dire, parce que c'est un remake non caché de bonjour les vacances, qui était un film écrit par John Hughes dans les années 80. C'est pas vraiment un remake, mais ça prend la même forme dans le sens où c'est le fils du personnage du premier film qui est mis en scène là et qui va vouloir faire la même chose que son père. Sur le papier, ça veut rendre hommage au film écrit par John Hughes, ça veut mettre surtout ça en avant. Ça ne le met pas forcément totalement en avant puisque c'est pas la même famille, c'est pas la même constitution des gags, c'est pas le même rythme, c'est pas la même forme. Mais voilà, il y a tout de même l'hommage qui est derrière. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, là contrairement au premier qui était vraiment une série de sketch, qui après formait un tout, qui était une aventure, là c'est vraiment un ensemble qui a des sketch répartis, mais qui semble former un énorme tout. Un petit peu comme le faisait Very Bad Trip ou des comédies dans ce genre-là, les comment tuer son boss, etc. ça marche sur ce rythme-là, c'est-à-dire on va créer une série de sketchs qui forment un tout à la fin. Et moi je trouve ça plutôt intelligent. Oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas cet effet, comme beaucoup de comédies, des gags lourds qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Là on a vraiment une continuité assez naturelle, et c'est pas du tout choquant. Bon, bien sûr, il y a des gags téléphonés, on s'attend quand même à la suite, à un certain rebondissement, mais au final, non, ça reste une très bonne, très belle, c'est peut-être large, mais une bonne comédie. Ouais. Ça marche un petit peu comme le générique d'intro en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on vous montre une photo, et puis on vous montre qu'il y a une partie cachée, où en fait il leur arrive une catastrophe, mais c'est un petit peu ce principe-là. Moi je trouve ça intéressant. Donc ça se ressent au niveau du scénario. Moi je trouve le scénario assez intelligent, même si je trouve qu'il y a un point qui gêne vraiment dans ce film, et qu'il n'y avait pas dans le premier. L'avantage de Bonjour les Vacances, c'était que c'était un film qui fonctionnait avec des personnages qui étaient ultra représentatifs d'une famille lambda. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'identifier à cette famille. Le petit problème des personnages de Vive les Vacances, c'est qu'on ne peut pas trop s'identifier à eux. Moi je trouve ça un petit peu compliqué. À part peut-être le fils aîné. J'aurais plus tendance à partir sur le père. Justement le père, je ne dirais pas raté, mais qui sent qu'au final il n'a pas la vie qu'il aurait rêvé. Indubitablement sa famille non plus. Là où c'était la petite surprise, c'était la relation des frères. Justement je trouve ça intéressant que ce soit un grand frère qui soit tourmenté par le plus petit. Ça c'était la petite surprise. Après ça manquait d'approfondissement. Mais c'est vrai que ça reste comme une famille assez cliché. Donc il n'y a pas trop de soucis. Moi je ne l'ai pas ressenti. On attend plus les gags au final que c'est vrai que plutôt que les personnages en eux-mêmes. Moi je trouvais que c'était un petit peu dommage parce qu'en sachant que le film se référence à l'original, c'est un petit peu dommage de perdre ça. Après, tu l'as dit, on perd au profit de gagner des gags qui sont beaucoup plus construits, des gags qui forcent beaucoup plus les traits des personnages. Et donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus intelligent. La séquence dans les chutes d'eau, elle est très très bien foutue. Elle est très très bien foutue cette séquence-là. Oui, une très bonne séquence. Non, c'est vraiment... On a des très bons gags, en plus des plans assez sympas, beaucoup de guests. Une petite surprise aussi quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Pas mal de guests assez sympas et ça fait plaisir. Je pense au Charlie Day. Tu penses surtout aux 20 cm de Chris & Swartz. Chris & Swartz, c'était la grosse surprise surtout que je ne l'avais pas vu au générique. Donc c'est vrai que là, pour le coup, une fois qu'on le voit arriver, sans son marteau de Thor... Avec son personnage de stone. Là, dans le rôle de républicain conservateur, c'est absolument génial. Là, il n'avait pas le marteau de Thor, mais on n'en était pas loin quand même. Non, ce n'est pas le roi de la foudre, c'est le roi du foutre. Voilà. Non, c'est vrai. Très bonne surprise. Ouais. Alors par contre, moi, il y a un point que je trouve assez obscur dans le film et je n'arrive pas trop à identifier le patte, c'est la mise en scène. Là, ça me pose vraiment problème. Parce que les gars qui sont bien mis en avant, ça, de ce point de vue-là, il n'y a rien à redire, c'est bien mis en avant, c'est plutôt intelligent. Mais je n'ai jamais décidé de ne pas être vraiment graphique. Tu sais, contrairement à d'autres films qui arrivent à mettre en place à une espèce de système qui fait en sorte que, je ne sais pas, ça semble vraiment énorme, les gags. Là, c'est plutôt subtil et il y a même des moments où je trouve ça dérangeant parce que ça n'appuie pas les gags qu'on aurait aimé voir encore plus appuyés. Je pense par exemple à la séquence de la voiture à la ligne diesel qui est quand même une séquence qui est absolument à mon regard de rire et étrangement, je trouve le gag pas assez appuyé. Alors que ça aurait mérité d'être encore plus renforcé l'aspect comique. C'est-à-dire que tu vois, il y a des idées. C'est-à-dire par exemple, qu'il y a un très joli plan en extérieur où on voit la voiture faire les tonneaux et il y a un plan à l'intérieur où la caméra se met à tourner en même temps qu'eux. Eh bien, j'aurais aimé que ce gag-là soit encore plus forcé le coup de la caméra à l'intérieur, qu'on a encore plus l'effet, tu vois, vraiment détourné où on les voit vraiment faire des tours, des tours, des tours et je ne sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est peut-être à mettre sur le compte justement du fait que ce soit la première réalisation de deux scénaristes. Le passager à la caméra, il y en a qui vont faire un petit coucou au passage aussi. Je pense que c'est à mettre sur le compte de la première fois. Après, moi, quand j'ai tendance à regarder ou à critiquer un film, moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de choses dérangeantes ou quoi que ce soit. Donc là, je ne dirais pas que c'est une bonne réalisation, je dis que ça reste un film vraiment convenable. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis resté sur le côté divertissement. J'ai vraiment laissé mon cerveau de côté donc c'est vrai que je l'ai regardé de façon assez simple et ça a été un plaisir. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut laisser son cerveau de côté de voir ce genre de choses parce que si on le garde sur soi, on risque de avoir des petits problèmes. Au niveau du casting, alors là, le casting, on peut largement en parler puisque les deux acteurs principaux, donc Ed Helms et Christina Applegate, sont vraiment, vraiment excellents tous les deux. Au niveau des caméos, alors tu l'as dit, il y a Chris Hemsworth, qui est ce qu'on compte ? Il y a Charlie Day. Même pour ceux qui comptent ça, il y a Chevy Chase qui revient pour son rôle du premier film avec Beverly D'Angelo. Donc là, pour le coup, ça fait plaisir de les voir même si c'est vraiment histoire de faire juste un petit clin d'œil pour dire qu'on est là, avec en plus des empotés mais des services absolument monumentaux. J'aime bien les deux gamins, donc Skyler Gisando et Steve Steele-Stebbins, tous les deux enfants. Ils sont très bien. Alors il y en a un à mon avis, c'est comme disait Manon, qui va devenir un putain de beau gosse là. C'est style Steebbins. On s'est dit que c'est dommage, Spider-Man aurait été adapté dans quelques années, il aurait été un bon prétendant. C'est vrai qu'il aurait eu la bonne gueule. Et Skyler Gisando est très bon dans le rôle de gamin. On ne sait pas trop ce qu'il est en fait. C'est bien arrangé. On va dire le grand frère très sensible. Oui, c'est ça. Pour avoir un cahier de poèmes, un cahier de vacances, un cahier de pensées, un cahier de rêves. Ils partent ça, ils tous sont en vacances. C'est sûr qu'il faut avoir un côté très féminin à suivre. Mais arriver quand même à faire tomber les filles de manière absolument magnifique. Sans l'aide de rabatteur. Oui, c'est ça. Tu l'as dit, il y a Charlie Day aussi, qui est vraiment excellent dans le rôle d'un moniteur qui est amoureux de rire. Vraiment très courte la séquence, mais impeccable. C'est vraiment très juste et assez pour que ça amoureux de rire. Ah non, mais c'est vrai que cette séquence-là, il y a des grands de rire. J'ai du mal à savoir quand je n'ai pas ri chez les gars, où c'était vraiment à la limite. Chris Hemsworth m'a fait pleurer de rire. Ah ben la blague du pénis, elle est énorme. Elle est énorme. Quand il en arrive à prendre une télécommande et que la télécommande fasse la même taille que cette homme, c'est le seul bouton. On a le seul bouton off. Non, mais dans l'ensemble, c'est ça qu'on peut garder du film. C'est-à-dire que OK, ce n'est pas la comédie de l'année. OK, c'est peut-être un film qui est très con, qui est débile, qui est réducteur, qui fait des gags, qui partent tellement dans tous les sens qu'il y a des moments où on ne sait plus où tourner de la tête. Mais ça fait rire, quoi. Vraiment. Ça fait du bien. Puis après, pour ceux qui ont regardé les 4 Fantastiques juste avant, pour s'enchaîner avec ce louda, ça fait vraiment du bien. Mais tu sais, si tu compars de la merde avec du bronze, forcément, on trouve que le bronze, il est meilleur que la merde. Ah, mais là, c'est... Non, on est méchant avec les 4 Fantastiques, mais peut-être qu'un jour, il sera reconnu comme H&M dans 500 ans. Oui, peut-être. Encore trop limité. Quand il n'y aura que des Transformers et des Yards de Sanglès et la Fox aura une statue en bronze et une cercle à la main. Peut-être que oui. Ce sera ça. Ou juste un Instagram sur Twitter avec « Hé, c'est bon, on a fait la fête. » On est potos. Non, mais voilà, pour revenir sur « Vive les vacances », c'est tout de même un joli divertissement qui peut-être pas pour toute la famille, contrairement à ce que tu as dit au début, parce que je trouve qu'il y a des gars qui sont très graveux et qui peuvent poser problème. Je vois mal, après, un père expliquer à son fils c'est quoi rouler une rondelle, quoi. Parce que... Du coup, je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou voilà. Non, mais non, je sais ce que c'est. Je ne connaissais pas l'expression. Oui, moi non plus, je ne connaissais pas l'expression, mais c'est vrai que... Voilà, ça semble évident ce que je ne l'expliquera pas. C'est sale, donc voilà, on s'abstiendra de parler de rouler une rondelle. C'est-à-dire, ça me fait penser à la séquence du jacuzzi. C'est là, et vraiment... Oui, je crois que c'est la deuxième séquence qui m'a fait beaucoup rire. C'est comme ça, avec la fin quand même, avec le mec qui arrive et « Alors, ton papa va te rouler une bonne rondelle ce soir ! » Ton truc en plus, ça fait partie des petits sketchs, des gags surprises. On ne s'y attend pas trop. C'est ça. On remarque après le visionnage qu'il y a eu quelques indices sur cette séquence-là. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on ne s'y attendait pas. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a un petit clin d'œil à l'acteur de Walking Dead qui démarque en tant que chauffeur. pédophile ou non, nous ne le saurons jamais. C'est un petit clin d'œil avec le film de Steven Spielberg. Oui, Duel. Oui, Duel. C'est vrai que oui, dans un sens, il y a un clin d'œil. Moi, j'ai trouvé ça. Quand même, arriver dans une comédie à Nestlé avec un clin d'œil à Duel, c'est qu'il faut aller très loin. Moi, je l'ai pris comme ça. Donc voilà, on reste sur une bonne impression sur ce film. C'est drôle, c'est fun, on se marre bien. On le conseille, je pense. On le conseille. Si vous avez des réductions cinéma, oui, parce que c'est sûr, si vous payez 10 euros la place de pâté, vous pourrez attendre. C'est peut-être pas nécessaire. Mais c'est vrai que oui. Après, je ne le conseillerais pas forcément au cinéma, c'est sûr que ce n'est pas obligatoire. Après, à la télé ou en DVD, ça peut être fond d'art quand même. Là, mettons, il pleut, vous venez de vous faire larguer, c'est qu'il y a 15 jours. Putain, que d'allez vous suicider dans les chutes. Allez voir ce film. C'est ça. Moi, merci, Rodrigue. Je suis venu pour parler de ce film. C'était beau. Magnifique de le voir avec toi. Orgasmique. De se taper des bras. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, surtout des films drôles parce que c'est toujours bien de voir des films drôles. Et on se retrouve à bientôt pour parler de films, évidemment. À plus.